... J'écoutais M. Nguerre parler de sa grammaire, qu'il écoutait lire ses leçons. Moi, c'est ma maman. Le soir, à côté de la lampe tempête, elle me disait qu'elle n'a jamais été à l'école. Récite tes leçons. Et évidemment, quand j'avais la moindre hésitation, elle me disait que la leçon n'est pas su. Il faut aller recommencer encore. Et j'ai pensé à elle, et j'ai eu le bonheur d'écrire un poème pour elle. Et que mes neveux lui ont lu et traduit de son vivant. Et comme nous sommes entre l'anniversaire de son décès, c'était le 20 mars, le 20 février, et qu'on va vers le 8 mars, je vais vous lire ce que j'avais écrit pour elle. Quand le ciel s'illumine, que la fraîcheur enveloppe la nature de rosée, et que l'aurore furtive s'installe, voici que, s'activant au fourneau, maman, enveloppée de pagnes, toujours aux belles couleurs écarlates, tu m'accueilles avec une darne de pain beurre, que j'avais hâte de me blottir dans tes habits au parfum de première pluie. Petit galopin turbulent, chaton tout doux et docile dans mon nid de tissu coloré, maman, mère des orphelins, mère des déshérités, perdue dans la rue comme Gaïa pour tous les enfants de Dieu, resterait-il une seule mère au monde que ce serait toi, Yahyam ? J'ai parcouru des étendues immenses, j'ai visité des pays au ciel noir et à la terre grise, j'ai vu des femmes, grandes et sveltes, la jarre en équilibre sur la tête, vendre le lait du petit matin au soir. Maman, si longtemps tu as marché, digne, brave comme une lionne pour nourrir, éduquer le tien sang, maman, plus que l'amour maternel, d'admiration pleine, mon cœur empli, je te contemple, grande royale, tu m'as légué des yeux de chinois, un air d'aristocrate, que pourrais-je t'offrir sans offusquer ta fierté de bord à dos. Maman, ton regard est lumière et ta poignée de main étincelle. Je ne suis pas encore suffisamment adulte pour perdre le privilège de poser ma tête sur tes genoux, goûter aux délices des caresses de tes doigts fins à la peau de chamois dans mes cheveux encore noirs et tendres. Je l'ai senti, entendu ce tien regard indicible, m'envahir, m'ordonner à rester debout et droit comme lui. Oui, maman, tu m'as appris que vivre est une dignité que l'on n'acquiert qu'en conquérant. Vivre intensément l'espoir de vaincre, croire, toujours croire au lever du soleil. Ainsi, très tôt, me montrais-tu la voie royale. Bravoure, laboure, vertu, droiture, partage, me voilà donc au clair de pleine lune opale qui découvre la savane d'habitude sombre. J'ai ramassé le bois mort, les tessons de charbon pour attiser les chaudières de tes fourneaux et amoindrir les rigueurs grises du Sénégal. J'ai aussi façonné des lutteurs de roseaux, dessiné des canards sur mon ardoise noire, construit des voitures à l'ombre de mécaniciens bavards. Car, maman, par ton génie sans pareil, tu n'as point volé ma jouissance de môme, vacant à ses loisirs innocents d'enfants. Maman, tu ne connais aucun alphabet. Cependant, tu m'as appris à lire, à relire, syllabes et mots latins sur ardoise et cahiers. Araf, verset et surat du Saint-Coran, couché sur mon alloua. Grâce à ta pédagogie émotionnelle et ton énergie de mer inépuisable, ta science reposant sur ta foi inépranlable. Tu m'as pris à lire la nature et l'esprit. Ai-je compris ta leçon ? Je sais seulement que la voie est longue, parsemée d'obstacles, tantôt sordides, souvent traîtres, quelquefois méchants et gratuits. Mais pour le peu chevalier, elles se couronnent toujours de glorieux jalons vers le sommet. Maman, aujourd'hui plus qu'hier, je me sens comme sur Pégase, dopée par ta voix. La lumière inextinguible de ton cœur qui purifie, éclaire mon chemin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Permettez-moi de conclure. Et en guise de conclusion, je vais vous citer quelqu'un que j'aime citer, mais pas toujours là où on le cite. Je veux citer John Fitzgerald Kennedy. Je cite quelques éléments du discours qu'il prononça à l'université Rice. Quel était le contexte ? Nous étions à l'époque de la course vers l'espace. Américains et soviétiques, les Russes de l'époque, cherchaient chacun à placer le premier satellite, à mettre le premier homme en orbite. Cette première manche, les Américains l'ont perdue, puisque les soviétiques mirent en orbite Spoutnik. Et quelques temps après, ce fut le premier homme, Yuri Gagarin. Et le président américain, John Fitzgerald Kennedy, prononça un discours mémorable, qu'il est important pour vous jeunes de lire et de relire et de comprendre chaque mot, chaque phrase, de le comparer à ce qu'on voit chez nous. Cela va vous apprendre énormément de choses. Alors, dans ce discours, il y dit, je cite, « Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et faire d'autres choses encore. Non pas, non parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile. Parce que ce but servira à organiser et mesurer le meilleur de nos énergies et de nos savoir-faire. parce que c'est un défi que nous sommes prêts à relever, que nous ne voulons pas remettre à plus tard et que nous avons l'intention de gagner et les autres aussi. Ce texte, il faut le relire. Il a un objectif, il a une échéance et il mène le combat. Il dit qu'il va gagner. Il ne part pas au combat en disant, en pleurnichant ou autre chose. Non, je vais gagner. Et il ne le choisit pas parce qu'il est facile. Il le choisit parce qu'à l'époque même, les Américains n'arrivaient pas à placer un satellite en orbite. Alors, a fortiori, évidemment, envoyer quelqu'un, une personne, sur la Lune. c'est les défis si nous voulons réussir. Il faut gagner des défis qui valent d'être gagnés. Et ce discours, il le tint le 12 septembre 1962 et le 21 juillet 1969, Nel Aldine Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune. Et ce fut un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501